L'ascension du cinéma congolais à l'échelle internationale se poursuit. Si la qualité est un ingrédient essentiel dans le cinéma, la recette congolaise semble de plus en plus plaire à l'industrie du cinéma mondial. La preuve avec le festival international Écran Noir, qui a ouvert ses portes depuis le 13 et ce jusqu'au 20 juillet prochain, et où s'est vu nominer le film positif du réalisateur congolais Rishi Bembele. Je suis très attaché à une logique qui m'interdit d'entreprendre quoi que ce soit avant d'être sûr en ayant des rapports sexuels non protégés. Ça veut dire que... J'exige qu'elle fasse un terce de sérologie avant. Je sais que ça peut te sembler bizarre, mais je ne peux pas me passer de cette logique. Non, non, au contraire je trouve ça cool. Positif, un film qui traite avec dextérité du fléau universel que représente le VIH SIDA. C'est une interpellation sur le VIH, c'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé par plusieurs auteurs et de différentes façons. Et moi, ce que je voulais là, dans ce film, c'était de rappeler tout simplement que ça existe, la maladie est toujours là, et que parfois si elle était, elle continuait à être propagée, c'est parce que justement, à un certain moment, les personnes qui sont atteintes de cette maladie ne prennent pas conscience du rôle véritable en fait qu'ils pourraient jouer pour stopper cette pandémie-là. Voir son film, être nominé à un festival de renommée internationale tel l'écran noir, dans les catégories court-métrage international et court-métrage Afrique centrale, est une grande fierté que Richie Bembele savoure avec modestie, tout en appelant à l'implication de tous pour l'élevation du cinéma congolais. C'est un sentiment de satisfaction, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est la sixième sélection officielle dans un festival, mais Écran noir, c'est quand même le plus grand festival d'Afrique centrale, donc c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est un grand pas vers l'avant, c'est une preuve que le cinéma existe réellement et que si avec le gouvernement, on arrivait à conjuguer nos forces autour de ça, ça donnerait quelque chose qui contribuerait énormément à la redynamisation de notre économie. Avec des pointures du cinéma congolais tel Imelda Mabweki, Michael Tamsi, Richie Bembele, Clovin Bemba et Lionel Mabiala, le film positif a sans fausse modestie la prétention d'être primé au festival qui se tient actuellement à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.